La crise pour que les gens ou les secteurs ne s'y profitent aussi. C'est ce que vous savez que l'État n'a pas d'argent. Par exemple, le ministère du Commerce n'a pas d'argent pris d'enrées à Banyayoc. Parce que nous, le Sénégal, et le Découyouberie, ce qui est en tout cas pour le Découyoub, c'est parce qu'il y a un stockage au Sénégal, de stocker des denrées de première nécessité. Par exemple, nous savons que les denrées de première nécessité, Tchèbes, Daoulin, Souker, etc., ont des stocks de doy. Nous savons aussi, malgré la crise, qu'il y a un bateau qui est venu, qu'il y a des commandes à l'étranger, qui s'est exécuté, qui vont venir. Donc, cela n'a pas de temps. Nous avons en même temps, nous avons des mesures pour nous assurer que les produits ne sont plus profiteux, par exemple, pour les prix. Notre économie, notre pensée, nous avons pris le bonheur, nous savons que l'affaire, c'est qu'il faut qu'il y ait une économie, c'est qu'il y a un Fagarou, 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 le Président a créé un fonds de force, COVID-19, et en même temps aussi, un comité de croissance et de veille économique, comme vous le savez, nous avons pris les deux initiatives, on a pris le bonheur, on a pris le bonheur, et 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 on a pris notre économie. Toutes les économies, les secteurs, se sont affectés. On a 1 600 000 touristes, qui sont 1 000 000 touristes, et un pays, des mairies, des touristes. D'abord, nous fermions les liaisons aériennes sur les touristes. Nous touchons par exemple l'aéroport. Donc, personne n'a dit que ça affecte le tourisme. Donc, ce sont les chiffres d'affaires du secteur du tourisme. Donc, leur l'air n'a dit.